très bien donc bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc là je vous enregistre la deuxième séance concernant le cours de comptabilité générale lors de la première séance nous avons mis pour l'évidence la définition de la compta générale donc nous avons dit la compta générale est une technique d'information nous avons dit aussi la compta générale est un outil de gestion nous avons aussi définit la comptabilité générale comme étant un moyen de preuve au cas de litige avec les parties prenantes nous avons aussi précisé comme quoi la comptabilité générale va permettre à l'état de calculer le montant des impôts et donc la compta générale aussi c'est un moyen nécessaire pour calculer la valeur ajoutée et par conséquent le produit intérieur donc pour récapituler donc quand vous parlez de la comptabilité générale donc vous parlez d'un outil informationnel cet outil est utilisé par l'entreprise afin de tenir informé ses parties prenantes clients fournisseurs banques actionnaires et salariés et ainsi de suite et donc là grâce à la compta générale les parties prenantes de l'entreprise ou ce qu'on appelle les partenaires de l'entreprise seront tenus informés on a aussi pour gérer correctement son entreprise il convient de tenir une comptabilité générale et convient de tenir une comptabilité générale ensuite on a dit aussi il est nécessaire il est nécessaire de tenir une comptabilité générale pour prouver la bonne foi de l'entreprise en cas de litige avec les parties prenantes parce que toutes les opérations réalisées par l'entreprise sont comptablement enregistrées et sur la base des pièces justificatives et donc cette pièce justificative ça va servir de moyen de preuve en cas de litige avec les parties prenantes ensuite on a dit que la comptabilité générale va permettre aussi à l'état de définir son assiette d'impôts ou de calculer le montant des impôts que l'entreprise doit payer à l'état on a dit aussi que la tenue de la comptabilité va pouvoir calculer la valeur ajoutée ou la richesse créée grâce à son activité principale et donc cette richesse créée elle est utilisée dans le calcul de ce qu'on appelle le produit intérieur ce qu'on appelle le PIB et donc la compta repose sur sept principes fondamentaux ce que je vous ai expliqué la semaine dernière le premier principe on a dit si la continuité de l'exploitation le deuxième principe la permanence des méthodes troisième principe le co-historique quatrième principe la séparation des exercices cinquième principe la prudence sixième principe c'est la clarté et le dernier principe ça veut dire le septième et il s'appelle l'importance significative ou l'importance relative et donc quand vous parlez de la compta général la compta général doit respecter ces sept principes fondamentaux absolument et donc continuité d'exploitation ça veut dire on va présenter nos comptes dans une perspective de poursuite de l'activité principale dans le cas où les comptes de la société ne contiennent pas d'anomalies susceptibles de compromettre la continuité de l'exploitation donc si on n'a pas d'anomalie grave dans ce cas là on peut présenter nos comptes bien sûr dans une perspective de continuité d'exploitation ensuite la permanence des méthodes ça veut dire il n'est pas judicieux de changer des méthodes d'une année à l'autre pour que la comparaison soit judicieuse et donc on est censé comparer les informations financières de l'année dernière avec les informations financières de cette année donc pour que la comparaison soit quand même logique soit judicieuse il faut garder la même méthode donc si vous établissez vos informations financières de l'année dernière sur la base de la méthode A et les informations financières de cette année sur la base de la méthode B et après vous allez devoir comparer votre comparaison ne va pas avoir un sens parce que les informations elles ont été établies sur deux bases différentes après le co-historique ça veut dire que vous n'avez pas le droit de réévaluer automatiquement c'est à dire un bien on a la valeur d'un bien parce que on constate une plus-value probable et donc un bien il doit être enregistré toujours avec sa valeur d'origine sa valeur d'entrée, sa valeur historique on a la séparation des exercices aussi qui dit que chaque exercice est censé consommer ses propres charges et réaliser ses propres produits ensuite vous avez aussi le principe de prudence qui nous demande d'enregistrer le produit compté des certains la charge compté des certaines et compté des incertaines et donc la charge incertaine elle doit faire l'objet d'une constitution d'une provision ensuite le principe de la clarté clarté ça veut dire que la comptabilité doit être claire parfait maintenant toutes les opérations doivent faire l'objet d'un enregistrement dans leur compte adéquat et si on n'a pas été justificatif comme ça on va laisser une trace à l'objet donc le dernier principe c'est l'important significatif ça veut dire toute information qui pourrait changer la lecture et l'analyse des documents comptables il doit être mentionné dans un document qui s'appelle ou dans un état de synthèse qui s'appelle état d'information complémentaire elle s'appelle bien sûr cet état il s'appelle l'éthique éthique ça veut dire état d'information complémentaire maintenant s'il vous plaît je vais partager avec vous et donc le document que je vous ai envoyé d'accord j'ai envoyé un document pour ne pas vous laisser dans l'attente et donc le document est le suivant il est devant vous et donc là on a défini la comptabilité générale on a mis en évidence des principes et maintenant c'est à dire on va je vais vous parler un petit peu de l'analyse des flux parce que je vous assure la base la base de la comptabilité générale c'est l'analyse des flux d'accord et donc quand on dit des flux ça veut dire quoi ça veut dire les échanges les mouvements les mouvements constatés entre l'entreprise et ses parties prenantes et donc le salarié qu'est-ce qu'il donne à l'entreprise sa force du travail et l'entreprise qu'est-ce qui lui donne un salaire une rémunération les banques qu'est-ce qu'il donne à l'entreprise des crédits l'entreprise qu'est-ce qu'il donne aux banques des intérêts les actionnaires qu'est-ce qu'il donne à l'entreprise du capital l'entreprise qu'est-ce qu'il donne aux actionnaires les dividendes l'état qu'est-ce qu'il donne aux entreprises une infrastructure routière autoroutière actuelle et donc l'entreprise qu'est-ce qu'il donne à l'état des intérêts et donc dans ce cas là j'espère que c'est à dire que vous devez prendre le temps d'accord d'écouter ça et de le réécouter d'accord pour que qu'on puisse assimiler correctement cette mensonge de l'analyse des flux d'accord et donc je prends je prends un exemple un exemple très simple et donc on a dit voilà le salarié il met à la disposition de l'entreprise sa force de travail et donc l'entreprise il va lui verser un salaire ou une rémunération ensuite donc qu'est-ce qu'on va vous dire je vais prendre aussi l'exemple l'exemple bien sûr d'une d'une entreprise d'une entreprise et et son fournisseur c'est très simple je vais essayer d'écrire avec le signe rouge j'espère que ça va marcher donc donc la entreprise voilà la relation contre l'entreprise et et son fournisseur on appelle ça le fournisseur d'accord entreprise fournisseur on va dire on peut avoir ici entreprise entreprise salarié d'accord je crois que vous avez du mal vous aurez du mal à voir je vais écrire avec le signe droit et donc qu'est-ce que je vais vous dire voilà j'appelle l'entreprise voilà l'entreprise et voilà son fournisseur son fournisseur son fournisseur et donc entre l'entreprise et son fournisseur il y a un lien il y a une relation d'accord ça veut dire quoi une relation ça veut dire que le fournisseur fournit à l'entreprise des marchandises par exemple des marchandises et l'entreprise bien sûr on y voit un chèque donc on voit un chèque par exemple de dix mille dirhams à l'entreprise donc qu'est-ce qu'on constate ici s'il vous plaît donc on constate des échanges d'accord on constate des flux on constate des flux entrant on va aller s'il vous plaît donc on constate un flux entrant quand on va résonner du côté de l'entreprise flux entrant d'accord voilà ce que j'appelle un flux un flux entrant donc ce flux là c'est un flux entrant mais en même temps on se constate un flux on peut constater un flux sortant et donc un flux entrant c'est quoi un flux entrant c'est la marchandise parce que l'entreprise qu'est-ce qu'elle a fait il a acheté de la marchandise et en même temps il a payé le chèque il a payé le chèque à qui à son fournisseur et donc le chèque c'est un flux sortant ça sort de l'entreprise d'accord ça sort de l'entreprise et donc un flux c'est quoi un flux en fin de compte c'est un mouvement d'accord un flux c'est un mouvement un mouvement de quoi un mouvement de bien on va aller un flux entrant on va appeler ça un flux entrant réel on va appeler ça un flux entrant réel c'est à dire un mouvement de bien et là c'est un chèque le chèque c'est un moyen de paiement et donc dans ce cas là ce flux sortant c'est un flux sortant financier financier ou monétaire ou monétaire ça va aller et donc flux sortant financier ou monétaire c'est quoi ça c'est le chèque et donc s'il vous plaît je vais beaucoup insister sur ça c'est la base je vais beaucoup insister sur ça parce que c'est la base et donc s'il vous plaît toute opération toute opération nécessite une analyse préalable à son enregistrement toute opération d'accord que vous voulez enregistrer comptablement cette opération qu'est ce qu'elle nécessite elle nécessite elle nécessite cette opération une analyse au préalable cette analyse elle consiste à quoi elle consiste à définir et à identifier les flux entrant et les flux sortant et donc pour moi avant d'enregistrer une opération comptablement qu'est ce que je dois dire et bien quel est mon flux entrant et quel est mon flux sortant et donc je vais expliquer et je vais vous donner l'exemple que j'ai donné à vos camarades des années précédentes d'accord et donc je j'ai son dirham dans mes pouces voilà je vais les sortir un billet de sang elle est là et donc qu'est ce que j'ai fait avec mon billet de sang je l'ai sorti d'accord je l'ai sorti pourquoi je sais pas pour aller dans un dimanche après-midi ou je vais aller regarder un film d'accord et donc quand je suis devant la caissière donc qu'est ce que je fais j'ai mon billet que j'ai sorti de ma poche pour le donner un ticket à la caissière et la caissière qu'est ce qu'elle va me donner il va me donner un ticket ce qu'on appelle un ticket de signer et donc dans ce cas là je constate un flux sortant c'est le billet de sang un flux sortant c'est le billet de sang et un flux en entrant c'est le ticket de signer et donc qu'est ce que j'ai fait finalement j'ai 100 dirhams et j'ai employé j'insiste bien sur ce mot là j'ai employé j'ai employé le billet de sang dans l'achat d'un ticket de signer et donc dans ce cas là le billet de sang c'est un flux monétaire sortant c'est un flux monétaire sortant et en même temps et en même temps le ticket c'est un flux c'est un flux réel entrant c'est un flux réel entrant et donc qu'est ce que je vais vous dire je vais vous dire les 100 dirhams que j'ai sorti c'est une ressource c'est une ressource donc les 100 dirhams que j'ai sorti c'est une ressource donc cette ressource a servi à quoi ? a servi à l'achat d'un ticket de signer et donc j'ai employé une ressource de 100 dirhams dans l'achat d'un ticket de signer et donc qu'est ce que je vais vous dire ? je vais vous dire maintenant tous les flux sortants de l'entreprise où tous les flux sortants constituent des ressources qu'est-ce que nous avons fait avec ces ressources ? on les a employés ça veut dire quoi ? on les a employés ? qu'est-ce que ça veut dire qu'on les a employés ? ça veut dire qu'on les a utilisés ça veut dire qu'on les a employés dans l'achat d'un ticket de cinéma donc le ticket de cinéma c'est un flux en entrant et donc tous les flux entrants ce sont des emplois tous les flux entrants sont des emplois et donc quand je vais analyser une opération qu'est-ce que je vais poser comme question ? qu'est-ce que je vais poser comme question ? quel est mon flux entrant et quel est mon flux sortant ? et donc tous les flux sortants de l'entreprise sont des ressources et tous les flux entrant dans l'entreprise sont des emplois ça veut dire que nous avions une ressource nous avions une ressource que nous avons employé faîche que nous avons employé dans l'achat je sais pas moi, d'une machine, d'un matériel de transport et ainsi de suite et donc c'est sur ce point là que j'aimerais insister c'est le point bien sûr qui concerne les emplois et les ressources donc s'il vous plaît pour que vous soyez, pour que vous soyez tranquille une opération, donc pour pouvoir l'analyser qu'est-ce que je vais dire ? quel est mon flux entrant et quel est mon flux sortant ? tous les flux sortants sont des ressources j'avais des ressources que j'ai sorties pourquoi ? parce que je les ai employés ou dans l'achat d'un ticket de signe et donc dans ce cas là, cet achat là, c'est un flux entrant et donc s'il vous plaît, dorénavant je généralise donc dorénavant je généralise tous les flux sortants de l'entreprise sont des ressources et tous les flux entrant sont des emplois voilà ce que j'ai à vous dire maintenant je reprends l'exemple que je vous ai donné goneline au cas où cet exemple là est donc qu'est-ce qu'on va vous dire ? on va vous dire l'entreprise il a un lien avec son fournisseur il a un lien avec son fournisseur donc le fournisseur qu'est ce qu'il a fait ? il a donné des marchandises à l'entreprise l'entreprise qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a acheté des marchandises qu'est-ce qu'elle a fait ? il a acheté des marchandises. Et donc achat de marchandises, c'est un flux, entre. Le chèque, c'est un flux, sortant. Et donc, je peux noter ça, et donc pour l'entreprise s'il vous plaît. Pour l'entreprise. Donc qu'est-ce que je vais noter pour l'entreprise ? Donc un flux, on a dit, c'est un mouvement de biens, de services ou de monnaies. Un flux entrant réel ou achat, c'est achat de marchandises. C'est achat, achat de marchandises. D'accord ? Et donc flux entrant réel, achat de marchandises. Et donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté. Ça veut dire que j'ai constaté un flux entrant. Un flux entrant est un non-ploi. Et donc dans ce cas-là, ce flux entrant, c'est un non-ploi. Parfait. Ensuite, le flux sortant, le flux sortant financier. Le flux sortant financier. Ça veut dire quoi le flux sortant financier ? Ça veut dire le chèque. Ça veut dire le chèque. Et donc, j'ai pas sorti un billet, mais j'ai sorti un chèque. Et donc le chèque est une ressource. Le chèque est une ressource. Et donc voilà. Ce que vous devez comprendre, c'est de vous dire. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise ? Elle achète. Et donc la question qui se pose, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a acheté, monsieur. Donc qu'est-ce qu'elle a acheté ? Ben, il a acheté les marchandises. Et donc achat de marchandises, pour l'entreprise, c'est un flux entrant. Et tous les flux entrant sont des emplois. Ils sont là. Et comment il a réglé ses achats ? Il a réglé ses achats par chèque. Et donc finalement, le chèque, c'est quoi ? C'est un flux sortant. Et donc un flux sortant est une ressource. Et donc voilà la règle. Les achats sont des flux entrants. Et tous les flux entrants sont des emplois. Comment vous avez financé ces achats ? En comptant sur une ressource que vous avez sorti. Et donc tous les flux sortants sont des ressources. Et donc dans ce cas-là, c'est très simple. Les emplois sont enregistrés dans une partie qui s'appelle débit. Donc je répète, les flux entrants considérés comme des emplois sont enregistrés dans la partie appelée débit d'un compte. Quand vous me dites achat, je vais ouvrir un compte qui s'appelle achat. Et donc le compte, il comprend deux parties. La partie débit, bien sûr réservée aux emplois. Et la partie crédit, réservée aux ressources. Ça veut dire que tous les flux entrants sont des emplois. Et les emplois sont enregistrés dans la partie débit. Et tous les flux sortants sont des ressources qui sont inscrites dans la partie débit. Donc les ressources, elles sont enregistrées dans une partie qui s'appelle crédit d'un compte. Et les emplois sont enregistrés dans la partie débit. D'accord. Voilà ce que j'ai à vous. Donc là, je continue, s'il vous plaît. Donc je continue. Et donc là, vous me dites, un flux entrant réel, c'est achat de marchandises. Donc achat de marchandises, c'est un emploi. Et les emplois sont enregistrés au débit. Un flux sortant est une ressource, c'est du chèque. Et le chèque, ça sort d'où ? Ça sort du compte-voix. Et donc, c'est une ressource. Et les ressources sont inscrites, sont inscrites au crypto. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. D'accord. Et donc là, écoutez, on fournit beaucoup d'efforts pour venir, pour enregistrer, pour expliquer et pour parler tout seul. C'est pas évident, je vais vous le dire. D'accord. Mais bientôt, ça sera terminé cette galère. On va se revoir dans l'amphi, dans la joie et dans la bonne humeur. Et donc, dans ce cas-là, ça reste, c'est-à-dire, quelques semaines, d'accord, quelques semaines à patienter. Et, inshallah, tout ça va rentrer dans l'ordre. Mais ce que je vous demande, je vous demande, s'il vous plaît, de fournir un effort, vous aussi. D'accord. Et donc là, on fait un effort pour enregistrer des vidéos d'une heure, d'une heure et quart, et ainsi de suite. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas facile. Et donc, pour convertir le fichier et l'enregistrer, ça prend des heures. Et pour l'envoyer, ça prend beaucoup de temps. Et donc, vous aussi, vous devez être responsable. D'accord. Ça veut dire que vous devez travailler et vous devez quand même fournir un effort supplémentaire. Très bien. Et donc, voilà, je répète, vous avez l'entreprise qui a acheté auprès de son fournisseur des marchandises pour 10 000 dirhams. Donc, achat de marchandises, c'est un flux entrant. C'est un emploi. Comment il a payé ses marchandises ? Grâce à un chèque. Donc, le chèque, c'est un flux sortant. Et tous les flux sortants sont des ressources. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire ? Maintenant, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Et donc là, c'est très simple. L'entreprise, vous m'avez dit, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a acheté. Donc, je vais ouvrir. Voilà, un compte. Ça prend la forme de la lettre T. Voilà, un compte. Et donc, cette partie-là, je vais l'appeler la partie débit. D'accord ? Là, on met le numéro de compte. D'accord ? Et un nombre de compte. D'accord ? Et là, c'est la partie ? Et là, c'est la partie crédit. D'accord ? Et donc là, qu'est-ce qu'on va vous dire ? On va vous dire, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait, l'entreprise ? L'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait ? L'entreprise, l'entreprise, elle a acheté. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a acheté. Donc, je vais ouvrir un compte qui s'appelle « Achat de marchandises ». Sinon, je vais vous le noter là, comme ça, vous allez pouvoir le voir correctement. Et donc là, voilà ce que j'appelle le compte. Ce n'est pas la peine de donner son numéro pour l'instant. Je ne vais pas vous demander, c'est-à-dire de le chercher pour l'instant. Mais le jour où je vais vous montrer comment vous allez utiliser le plan comptable, à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre le numéro de compte. Et donc là, le compte, il s'appelle « Achat de marchandises ». Voilà, « Achat de marchandises ». Et voilà la partie, la partie créée. Donc, qu'est-ce que nous avons dit ? « Achat, c'est un flux entrant ». « Achat, c'est un flux entrant ». Tous les flux entrant sont les emplois. Et les emplois sont enregistrés au début. Donc, voilà, 10 000, cette partie-là, elle est réservée aux emplois. D'accord ? Cette partie-là, elle est réservée aux emplois. Après, je vais vous dire, comment vous avez réglé vos achats ? Donc, on a réglé nos achats par chèque. Et le chèque, ça sort d'où le chèque ? Eh bien, le chèque, ça sort du compte banque. Le chèque, ça sort du compte banque. Et donc, le compte banque, il a son débit et il a son crédit. Mais je parle bien du compte banque dans la comptabilité de l'entreprise. Ce n'est pas le compte banque dans la comptabilité de l'établissement de crédit. Donc, ça, c'est le compte banque dans la comptabilité de l'entreprise. Et donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a acheté. Et donc, achat, c'est un flux entrant, emploi enregistré au débit. Et comment il a payé son achat ? Donc, par chèque, le chèque, c'est un flux sortant, est une ressource inscrite au crédit. Voilà. Et donc, ça, c'est une ressource. Voilà. Voilà la base. Ça, c'est vraiment la base de la comptabilité générale. Et donc, là, on doit faire attention, donc, tous les flux entrants sont des emplois, et tous les emplois sont enregistrés au débit d'un compte. Tous les flux sortants sont des ressources, et toutes les ressources sont inscrites, sont inscrites dans le crédit d'un compte. D'accord ? Voilà. Mais en même temps, j'ai envie de vous montrer, c'est-à-dire, un équilibre. D'accord ? Ça veut dire quoi, un équilibre ? Regardez. On a débité le compte achat, mais on a crédité le compte banque, mais avec le même montant. Et donc, ce principe-là, en comptabilité générale, on l'appelle principe de la partie double. Ça veut dire quoi, principe de la partie double ? Ça veut dire que quand je débite un compte, il faut au moins créditer un autre compte du même montant. Et donc, je répète, si je débite un compte, il faut au moins créditer un autre compte du même montant. Du même montant. Et donc, il va falloir qu'on fasse attention. Et donc, là, j'ai débité et j'ai crédité avec le même montant. Ce principe-là, en comptabilité, on l'appelle le principe de la partie double. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Je vais vous donner un autre exemple pour bien élucider la notion de l'analyse des flux. Parce que l'analyse des flux, c'est vraiment la base. Parce que l'analyse des flux, c'est vraiment le tout. Et donc, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Par exemple, on va vous dire, eh bien, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait l'entreprise ? L'entreprise, elle a réalisé une vente. Et donc, par exemple, le 2 mars, le 2 mars, elle, l'entreprise, l'entreprise alpha. Et donc, l'entreprise alpha, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a l'entreprise alpha ? L'entreprise alpha a vendu, l'entreprise alpha a vendu, a vendu, par exemple, on va dire, 6 000 dirhams, 6 000 dirhams de marchandises. A vendu 6 000 dirhams de marchandises. Donc, avant-jeu, 6 000 dirhams, 6 000 dirhams de marchandises. Et donc, 6 000 dirhams de marchandises, on va dire, on va dire, on va dire, 4 000, 4 000 dirhams, donc 4 000 mat au dirhams, c'est la même chose, dirhams marocains. Donc, 4 000 dirhams, les 4 000 dirhams réglés, donc réglés en espèces, en espèces, réglés en espèces, d'accord ? Et le reste, le reste, le reste, c'est-à-dire quoi ? Le reste, 2 000 dirhams, le reste dans 30 jours, dans 30 jours. Très bien, et donc, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait ? L'entreprise a vendu. Et donc, je vais aller ouvrir un compte qui s'appelle « Vente de marchandises ». Je vais aller ouvrir un compte qui s'appelle « Vente de marchandises ». Et donc, pour ce compte qui s'appelle « Vente de marchandises », il contient la partie, la même chose, des billets, là, c'est la place du numéro, et là, c'est la partie crédit. Et donc, quand vous dites « Vente de marchandises », quand l'entreprise vend, ça veut dire que cette vente constitue un flux sortant. Et donc, tous les flux sortants, on a dit, sont des ressources, et les ressources sont inscrites au crédit. Et donc, je vais créditer « Vente de marchandises » de 6 000 dirhams, 6 000 marats. Voilà, 6 000 marats. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vendu, et quand j'ai vendu, bien sûr, quand j'ai vendu, j'ai constaté un flux sortant. Et donc, tous les flux sortants sont des ressources, et toutes les ressources sont inscrites au crédit. D'accord ? Et donc, là, j'ai dû créditer un compte qui s'appelle « Vente de marchandises ». Ensuite, comment j'ai encaissé mes ventes ? Et donc, 4 000 dirhams réglés en espèces. Et donc, l'espèce, je vais le mettre dans la caisse. L'espèce, je vais le mettre dans la caisse. Et donc, je vais ouvrir un compte qui s'appelle un compte-caisse. Et donc, je vais ouvrir un compte qui s'appelle un compte-caisse. Voilà le début, voilà la partie crédit. Et donc, pour le compte-caisse, qu'est-ce qu'il a connu ? Donc, pour le compte-caisse, qu'est-ce qu'il a connu ? Il a connu un flux entrant. Ça veut dire que j'ai mis 4 000 dirhams dans la caisse. Et donc, le compte-caisse, puisqu'il a connu un flux entrant, ça veut dire que ce flux entrant est un emploi, et l'emploi est enregistré au débit. Ça veut dire que le compte-caisse, on va finir par le débit de 4 000 dirhams. Ça va aller ? Ensuite, je n'ai pas tout encaissé. Il me reste 2 000 dirhams en attente d'encaissement. Et donc, comment je vais encaisser les 2 000 dirhams ? C'est vraiment, c'est facile. Comment je vais encaisser 2 000 dirhams ? Je vais les encaisser dans 30 jours. Qui va me donner cet argent ? C'est mon client. Ça veut dire que je vais ouvrir un compte-client, pareil, il comprend la partie débit, il comprend la partie crédit. Et donc, dans ce cas-là, faites attention, s'il vous plaît. Quand je vends un client, et le client me paye plus tard, j'ai une créance vis-à-vis de mon client, et mon client a une dette envers moi. Et donc, faites attention, s'il vous plaît. Ne mélangez pas une créance avec une dette. Et donc, quand je vends, s'il vous plaît, quand je vends, donc quand je vends, quand je vends, à crédit, ça veut dire quoi, à crédit ? Ça veut dire que je vends aujourd'hui, et j'encaisse d'une façon différente, ou j'encaisse plus tard. J'ai vendu à qui ? J'ai vendu à lui mon client. Et donc, est-ce que mon client a payé ? Non, monsieur, le client, il ne vous a pas payé. Et donc, qu'est-ce que je vais constater vis-à-vis de mon client ? Et donc, je vais devoir constater une créance. Et donc, pour moi, pour moi, j'ai vendu, à mon client, c'est un flux sortant, ressource, inscrit au crédit, mais le client, il ne m'a pas encore payé. Donc, ça veut dire que j'ai une créance vis-à-vis de lui. Et donc, cette créance, c'est l'emploi que j'ai dû constater suite à la vente de marchandises. Et donc, la créance, c'est l'emploi. Et donc, une créance est un emploi. Une créance est un emploi. Ça veut dire que j'ai sorti ma marchandise pour mon client. Et donc, mon client, il ne m'a pas encore payé. Donc, je constate une créance vis-à-vis de lui. Et donc, cette créance, elle va être considérée comme un emploi. Et les emplois sont enregistrés dans la partie débit. Et donc, le compte client, je vais devoir le débiter. Et donc, j'ai crédité le compte vente de marchandises de 6 000. Et j'ai débité le compte caisse de 4 000. Et j'ai débité le compte client de 2 000. Ça va ? Et donc, retenez ça bien, s'il vous plaît. Donc, retenez ça bien. Donc là, j'ai respecté parfaitement le principe de la partie double. Donc, qu'est-ce que je me suis dit ? J'ai crédité le compte vente de marchandises. Et donc, vente de marchandises c'est un flux sortant. C'est une ressource inscrite au crédit. Donc, qu'est-ce que j'ai encaissé ? De l'espèce. Ça va où l'espèce ? Ça va dans la caisse. Et donc, la caisse a connu un flux entre emploi ou enregistré au débit. Mais en même temps, je suis en attente de l'encaissement de 2 000. Et donc, qu'est-ce que j'ai vis-à-vis de mon client qui ne m'a pas encore payé 2 000. J'ai une craance vis-à-vis de lui. Et donc, dans ce cas-là, cette craance est un flux entre emploi enregistré au débit. Et donc, faites attention, s'il vous plaît. je vais marquer ça quelque part. D'accord ? Je vais vous effacer ça. Je vais vous effacer ça. pour vous dire quoi, finalement ? Donc, pour vous dire quoi ? Donc, pour vous dire tout simplement donc, pour vous dire donc, pour vous dire tout simplement donc là, qu'on a qu'on a donc prête à prête à B. Et donc, A a une croyance vis-à-vis de B. Et B a une dette ou vers A. Et donc, prends A prête à B. Prend A prête à B. A a une croyance vis-à-vis de B. Par contre, B il a une dette ou vers A. Et donc, la croyance c'est toujours un emploi. La croyance c'est toujours un emploi. Et la dette c'est toujours une ressource. apprenez ça bien s'il vous plaît. La croyance c'est un c'est un emploi et la dette est une est une ressource. Voilà. Et donc, con or prête à B. Et donc, j'ai vendu des marchandises à mon client mais mon client ne m'a pas encore payé. Donc, qu'est-ce que je vais constater vis-à-vis de mon client ? Une croyance. Et le client il va constater une dette envers moi. Et donc, une croyance ça veut dire emploi. Ça veut dire que le compte client je vais devoir l'éviter. Et le client puisque je suis son fournisseur il a une dette envers moi il va devoir créditer le compte fournisseur. Et ça, je vais le faire avec vous tout de suite. D'accord ? Et donc, faites attention s'il vous plaît. Donc, faites attention. Donc, quand je vous dis et donc quand je vous dis le 21 le 21 mars M Alpha l'entreprise Alpha a acheté a acheté par exemple 20 000 dirhams 20 000 dirhams de marchandises 20 000 dirhams de marchandises D'accord ? Donc, 10 000 dirhams 10 000 dirhams sont réglés donc 10 000 dirhams sont réglés par chèque D'accord ? Donc, 4 000 dirhams réglés ils sont réglés ils sont réglés les 4 000 dirhams pas en espèces en espèces et il reste 6 000 dirhams 6 000 marques à 30 jours ça veut dire qu'on va les régler au bout de 30 jours et donc l'entreprise qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a acheté des marchandises donc je vais ouvrir un compte qui s'appelle achat de marchandises voilà ce que j'appelle achat de marchandises achat de marchandises donc débit et crédit et donc achat de marchandises est un flux en 30 et un emploi enregistré au débit et donc le compte achat de marchandises je vais le débiter de 20 000 dirhams donc comment j'ai payé mes achats s'il vous plaît j'ai payé mes achats par chèque une partie par chèque le chèque ça sort d'où ? ça sort de la banque et donc je vais bien sûr dire c'est-à-dire mon son est la partie débit et la partie crédit la partie débit et la partie crédit et donc le chèque ça sort de mon compte banque c'est-à-dire que le compte banque il va connaître un flux sortant un flux sortant est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit et donc j'ai payé combien par chèque ? 10 000 donc je vais créditer le compte le compte banque très bien ensuite j'ai utilisé le compte caisse j'ai combien d'argent dans mon compte caisse j'ai par exemple 20 000 dirhams dans mon compte caisse et qu'est-ce que j'ai fait avec 20 000 j'ai payé 4 000 dirhams de marchandises donc les 4 000 que j'ai payé c'est un flux sort sortant un flux sortant est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit et ensuite j'ai acheté au prix de qui ? j'ai acheté au prix de mon fournisseur et donc dans ce cas-là est-ce que le fournisseur est-ce que le fournisseur je lui ai tout payé ? pas du tout et donc j'ai une dette envers mon fournisseur et donc dans ce cas-là fournisseur la partie du billet la partie crédit et donc une dette c'est une ressource toujours apprenez ça une dette est une ressource une créance est un emploi une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit et donc je vais créditer le compte fournisseur de 6 000 dirhams et donc quand je dis un compte il faut au moins créditer un autre mais j'ai crédit trois comptes voilà 10 000 plus 4 000 ça fait 14 000 plus 6 000 ça fait 20 000 voilà ce que vous devez comprendre donc là je récapitule donc toute opération toute opération nécessite une analyse une analyse en termes de flux préalable à son enregistrement comptable donc avant d'enregistrer une opération comptablement il va falloir que je fasse une analyse des flux tous les flux entrant sont des emplois et les emplois sont enregistrés au début et tous les flux sortants sont des ressources et les ressources sont inscrites au crédit voilà ce que ça veut dire la page la page 2 et la page 3 du document que je vous ai quand même envoyé d'accord maintenant s'il vous plaît je vais vous expliquer quelque chose très important quelque chose très important donc très important et donc s'il vous plaît je vais parler du solde ou le solde d'un compte le solde d'un compte ça veut dire avant de fermer un compte il va falloir calculer son solde et donc je vais commencer par le compte banque le compte banque voilà le compte banque voilà la partie débit voilà la partie crédit ça va aller et donc partie débit voilà la partie la partie crédit et donc j'ai combien dans la partie débit et bien j'ai par exemple 100 000 dirhams 100 000 maths d'accord et qu'est-ce que j'ai fait dans la partie crédit la 100 c'est par exemple 60 000 maths et donc avant de fermer ce compte je dois comparer le débit avec le crédit et donc qu'est-ce que je constate je constate que le total débit est supérieur au total crédit donc total débit est supérieur au total crédit et donc quand le total débit est supérieur au total crédit le sold le sold est débiteur le sold est débiteur et donc je vais marquer SD pour parler du sold débiteur SD et donc vous regardez total débit est supérieur au total crédit donc le sold c'est un sold débiteur et là sold débiteur de combien de 40 000 et donc dans ce cas-là ici j'ai 100 mais d'accord et ici j'ai 100 et donc je répète quand le total débit est supérieur au total crédit quand le total débit est supérieur au total crédit le sold c'est un sold d'ébiteur et donc à la clôture on le met dans la partie crédit à la clôture je peux mettre ici à la clôture je peux mettre ici à la clôture je vais mettre à la à la clôture d'accord donc à la clôture qu'est-ce que j'ai et donc j'ai 40 000 d'accord sans débiteur mais à l'ouverture quand je vais réouvrir ce compte ça veut dire que j'avais combien d'argent dans mon compte banque j'avais 100 000 j'ai dépensé combien 60 000 et donc quand je vais réouvrir mon compte je vais mettre ici donc quand je vais réouvrir mon compte toujours mon compte banque il est là mon compte banque donc quand je vais le réouvrir voilà débit et voilà crédit et donc quand je vais le réouvrir ça veut dire je vais trouver combien 100 000 j'avais 100 000 et j'ai dépensé 60 000 il me reste combien de 100 000 il me reste 40 000 elles sont là et on appelle ça le solde initial on appelle ça solde voilà solde on appelle ça solde débiteur débiteur initial solde débiteur initial solde débiteur initial donc voilà solde débiteur initial donc à la clôture donc à la clôture faites attention à l'ouverture donc à l'ouverture le solde débiteur est au débit à la clôture le solde débiteur est au crédit c'est ça ce que vous devez comprendre à la clôture on va le mettre dans la partie qui souffre de l'insuffisance à la clôture à l'ouverture je vais le mettre dans la partie débit ensuite ensuite toujours je vais prendre s'il vous plaît je vais prendre s'il vous plaît le compte ban il est là le compte ban cette fois-ci j'ai 80 000 mad au débit et j'ai et j'ai par exemple 90 000 mad au crédit donc qu'est-ce que je constate s'il vous plaît qu'est-ce que je constate je constate que le total je constate que le total crédit d'accord est supérieur au total débit est supérieur au total débit et donc le solde dans ce cas-là le solde est crédité le solde est créditeur le solde est créditeur alors le solde il est créditeur quand le total crédit est supérieur au total débit le solde c'est un solde créditeur et donc le solde créditeur à la clôture il est enregistré dans la partie débit donc dans la partie débit je vais mettre sc ça veut dire quoi sc c'est le solde créditeur et donc sc donc solde je peux marquer solde créditeur solde créditeur de combien de 10 000 solde créditeur de 10 000 solde créditeur de 10 000 et donc j'ai combien ici j'ai 90 000 et là 80 000 plus 10 000 ça fait 80 000 et donc un solde créditeur à la clôture il est enregistré dans la partie débit maintenant on va voir à l'ouverture à l'ouverture du compte banque donc quand je vais réouvrir mon compte banque quand je vais réouvrir mon compte banque voilà la partie débit voilà la partie crédit et donc la partie crédit était supérieure à la partie débit donc quelle est la partie qui reste supérieure c'est toujours la partie crédit et la restera supérieure de combien de 10 000 donc je vais mettre ici 10 000 et je vais mettre bien sûr solde créditeur initial d'accord solde créditeur mais initial et donc à l'ouverture un solde créditeur il est gardé dans la partie crédit à la clôture un solde créditeur il est enregistré dans la partie débit donc voilà ce que vous devez comprendre donc s'il vous plaît quand le total débit est supérieur au total crédit le solde est débitaire quand le total crédit est supérieur au total débit le solde donc je répète s'il vous plaît quand le total débit est supérieur au total crédit le solde est parfaitement débitaire et par contre quand le total crédit est supérieur au total débit là le solde il est créditeur mais quand vous avez l'égalité total débit est égal au total crédit le solde il est nul et donc je peux marquer ça donc quand vous avez l'égalité entre total débit et total et total crédit et donc le solde le solde est nul le solde est nul donc faites attention si vous voulez total débit supérieur au total crédit solde débiteur à la clôture au crédit à l'ouverture au débit solde créditeur total pardon total crédit est supérieur au total débit et donc le solde c'est un solde créditeur à la clôture au débit à l'ouverture au crédit quand le total débit est égal au total crédit le solde est nul voilà maintenant vous pouvez suivre dans la page 4 s'il vous plaît là on va vous présenter juste les comptes donc vous suivez dans la page 4 s'il vous plaît voilà la page 4 la page 4 elle est là donc vous avez trois modèles de comptes vous avez trois modèles de comptes vous avez ce qu'on appelle les comptes à colonne si vous regardez le partage d'écran que je fais que je partage avec vous donc qu'est-ce que vous constatez vous constatez trois modèles un compte à colonne séparé ça veut dire quoi un compte à colonne séparé ça veut dire on va séparer la partie d'EB de la partie crédite et la partie d'EB à la date à son libellé ça veut dire quoi libellé le libellé c'est l'explication de l'opération et le montant et la partie crédite elle a la date elle a le libellé et elle a le montant donc pour chaque partie ça veut dire partie débit et partie crédite vous avez la date du libellé et le montant par contre pour le compte à colonne mariée vous avez vous avez la date et le libellé pour les deux parties d'accord donc vous avez date libellé d'accord mouvement débit au crédit et après solde débiteur au créditeur donc d'après voilà la présentation que je vous ai présentée au niveau du support alors que vous avez le compte en T combien combien de combien de présente donc après on a calculé bien sûr total débit total crédit donc quand le total débit est supérieur au total crédit donc le solde est débiteur à la clôture au crédit à l'ouverture au débit pareil le total crédit est supérieur au total débit et donc le solde est créditeur à la clôture au débit à l'ouverture au crédit et donc voilà donc là après le fonctionnement d'un compte là j'ai pris des exemples et donc retrait de la banque pour aller monter la caisse donc allez voir s'il vous plaît la page la page 6 donc pour la page 6 qu'est-ce qu'on vous dit on a retiré de la banque on a retiré de la banque pour aller monter la caisse et donc la banque a connu un flux sortant on a retiré de la banque pour aller monter la caisse donc la banque a connu un flux sortant un flux sortant est une ressource c'est des ressources sont inscrites au crédit c'est-à-dire que le compte banque on va le créditer et qu'est-ce que nous avons fait nous avons allé monter la caisse la caisse a connu un flux entrant emploi enregistré au débit ça veut dire que le compte caisse il va être débité achat d'un matériel au comptant par chèque et donc achat d'un matériel au comptant par chèque donc qu'est-ce que j'ai acheté un matériel donc je vais ouvrir un compte qui s'appelle achat de matériel d'accord ou ce qu'on appelle matériel et outillage ou ce qu'on appelle aussi installation technique matériel et outillage ça je vais vous expliquer le jour où nous allons traiter la notion du bilan quand j'ai acheté le matériel le matériel c'est un flux entrant emploi enregistré au débit et donc le compte achat de matériel on va le débité comme nous avons réglé le matériel par chèque donc le chèque c'est un flux sortant est une ressource inscrite au crédit c'est-à-dire que le compte donc on va le crédit pour l'opération du 25 25 vente de marchandises contre espèces d'accord contre espèces 4500 5500 peu importe et donc vente de marchandises c'est un flux sortant donc je vais ouvrir un compte qui s'appelle vente de marchandises qu'est-ce qu'il a connu ce compte il a connu un flux sortant tous les flux sortants sont des ressources les ressources sont inscrites au crédit ça veut dire le compte vente de marchandises on va le créditer comment nous avons encaissé ? nous avons encaissé en espèces l'espèce ça va où ? en caisse ça veut dire que le compte caisse il va connaître un flux en temps on peut enregistrer au débit ça veut dire que le compte caisse va être débité ensuite versement en banque j'ai récupéré de l'argent de ma caisse donc la caisse a connu un flux sortant pour aller monter mon compte banque ça veut dire que le compte banque j'ai déposé dessus ou j'ai déposé dans mon compte banque une somme d'argent ça veut dire que le compte banque a connu un flux entrant un flux entrant est un emploi et les emplois sont enregistrés au débit ça veut dire que le compte banque doit être débité et le compte caisse on va le créditer voilà et donc ça c'est tout ce que je vous ai expliqué dans la page bien sûr 6 et 7 si c'est 7 après on a présenté le compte le compte caisse on l'avait présenté mais faites attention le compte caisse il ne va jamais le compte caisse il ne va jamais présenter un solde créditeur le compte caisse soit vous avez de l'argent dedans ça veut dire emploi débit ça veut dire solde débiteur soit vous n'avez pas d'argent donc solde nul mais vous ne pouvez pas avoir un compte caisse qui présente un solde créditeur donc faites attention s'il vous plaît je vous ai expliqué le principe de la partie double si je débite un compte il faut au moins créditer un autre avec le même montant et si je crédite un compte il faut au moins débiter un autre avec le même montant voilà je vous ai expliqué bien sûr tout ça dans la page dans la page bien sûr 9 et 8 d'accord le principe de la partie double et donc c'est très simple vente de marchandises c'est un flux sortant ressources inscrites au crédit donc je l'écris de 35 000 et donc j'ai reçu 30 000 par chèque donc le chèque c'est un flux rentrant emploi enregistré au débit d'accord donc j'ai débité le compte banque de 30 000 et après j'ai reçu 5 000 en espèces ça va où l'espèce ça va en caisse le compte caisse a connu un flux rentrant est un emploi enregistré au débit donc on a débité le compte banque on a débité le compte caisse on a crédité le compte vente de marchandises voilà très bien une petite application rapide et donc là il faut vraiment bien m'écouter et donc là juste pour bien élucider la notion bien sûr de de l'emploi des ressources et débit et crédit et donc la première opération donc vous prenez la page 10 s'il vous plaît donc au niveau de la page 10 qu'est-ce que vous aurez au niveau de la page 10 achat de marchandises à crédit achat de marchandises à crédit et donc je vais ouvrir un compte qui s'appelle achat de marchandises achat de marchandises c'est un flux entrant un flux entrant est un emploi et les emplois sont enregistrés au débit donc le compte à débité il s'appelle achat de marchandises est-ce que j'ai payé non à crédit qui m'a donné cette marchandise c'est mon fournisseur et donc qu'est-ce que je vais reconnaître envers mon fournisseur une dette j'ai acheté sans payer d'une façon imminente je vais payer plus tard et donc puisque je vais payer plus tard je dois reconnaître une dette envers mon fournisseur donc mon fournisseur mon fournisseur je dois honorer une dette envers lui une dette je vous l'avais dit tout à l'heure est une ressource et les ressources sont inscrites pour crédit donc je vais débiter achat de marchandises et je vais créer les petits fournisseurs emprunter 50 000 dirhams à la BMCE la banque elle m'a prêté de l'argent comment il s'appelle la banque la banque c'est un établissement de crédit est-ce que cet argent elle m'appartient non il ne m'appartient pas elle appartient à la banque qu'est-ce que j'ai envers la banque j'ai une dette une dette une ressource et les ressources sont inscrites au crédit donc je vais créditer emprunt auprès des établissements de crédit et cet argent je l'ai déposé où ? je l'ai déposé en banque donc mon compte banque a connu un flux entrant emploi enregistré au débit mais cet argent il ne m'appartient pas il appartient à l'établissement de crédit donc je dois reconnaître une dette envers cet établissement de crédit donc une dette c'est une ressource et des ressources sont inscrites au crédit donc je vais créditer le compte emprunt auprès des établissements de crédit règlement du loyer par chèque donc j'ai acheté un service qui s'appelle location achat d'un service qui s'appelle location donc je vais ouvrir un compte qui s'appelle location j'ai acheté un service qui s'appelle location achat c'est un plus entrant emploi enregistré au débit donc le compte location je vais le débiter comment j'ai régulé mon loyer par chèque le chèque c'est un plus sortant c'est une ressource inscrite au crédit voilà donc je vais créditer le compte banque et je vais débiter le compte qui s'appelle location et bien sûr charge locatique règlement des intérêts sur emprunt j'ai payé des intérêts j'ai payé des intérêts et donc j'ai payé des intérêts comment ? par prélèvement bancaire et donc l'argent il est parti d'où ? il est parti de mon compte banque donc le compte banque a connu un flux sortant est une ressource inscrite au crédit donc si je crédite un compte je dois débiter un autre qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent ? j'ai payé des intérêts donc je vais ouvrir un compte qui s'appelle intérêts sur emprunt idets et donc cet intérêt là je vais le débiter parce que j'ai crédité mon compte banque parce que mon compte banque a connu un flux sortant prélèvement on a prélevé un compte banque a connu un flux sortant ressources inscrite au crédit et donc si je crédite un compte il faut que je débite un autre compte le compte à débité ça paye inter très bien règlement des clients par chèque les clients m'ont réglé par chèque ce sont les clients qui m'ont réglé et donc j'ai reçu un chèque un chèque qui m'a donné le chèque ? c'est le client donc je vais ouvrir un compte client je vais ouvrir un compte banque et le client m'a donné un chèque le chèque je vais le déposer sur mon compte banque ça veut dire les gens qui ont déjà étudié de la compagnie peuvent utiliser chaque portefeuille mais pour vous simplifier la vie le chèque je vais le déposer en banque donc le compte banque a connu un flux entre emplois enregistrés au début qui m'a donné le chèque ? c'est le client donc si je débite un compte il va falloir que je crédite l'autre l'autre a crédité et ça fait client donc je crédite le compte client et je débite le compte banque après donc là retour de certaines marchandises vendues et donc j'ai vendu des marchandises mais une partie de cette marchandise est défectueuse et donc nos clients qu'est-ce qu'il a fait ? il m'a rendu une partie de la marchandise et donc vente c'est un flux sortant mais une partie de ce flux sortant m'a été retournée par qui ? par le client et donc dans ce cas-là cette marchandise qui constitue un retour c'est un flux entrant emploi enregistré au débit donc je vais débiter le compte qui s'appelle vente de marchandises mais en même temps qui m'a rendu cette marchandise ? le client et donc je dois lui rembourser je fais le remboursement par chèque le chèque c'est un flux sortant ressources inscrites et crédites donc je vais créditer le compte client ensuite j'ai acheté le transport un service du transport service du transport transport c'est un flux entrant emploi enregistré au débit donc je débite transport comment j'ai réglé le transport ? en espèce l'espèce c'est un flux sortant un flux sortant est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit donc je vais créditer le compte caisse et j'ai débité le compte transport ensuite règlement des fournisseurs et donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai payé mon fournisseur donc j'ai payé mon fournisseur là au point et donc comment j'ai payé mon fournisseur ? j'ai payé mon fournisseur par chèque donc le chèque c'est un flux sortant sortant d'où du compte banque ressources inscrites au crédit donc je vais créditer le compte banque donc si je crédite le compte banque ce chèque je l'ai donné à qui ? je l'ai donné à mon fournisseur et donc le chèque qui est constitué un flux sortant est une ressource inscrite au crédit c'est-à-dire le compte banque a été crédité et si je crédite un compte il va falloir que je débite un autre ce chèque je l'ai donné à mon fournisseur pour le compte fournisseur je lui dis bité parce que j'ai déjà crédité le compte banque l'opération neuf ça c'est facile j'ai déposé des espèces en banque j'ai déposé des espèces en banque les espèces ou l'espèce je l'ai pris d'où de ma caisse donc ma caisse a connu un flux sortant un flux sortant est une ressource et des ressources inscrites au crédit donc je vais créditer le compte caisse qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent ? je les ai déposés en banque ça veut dire que le compte banque a connu un flux entrant donc un flux entrant est un emploi les emplois sont enregistrés au débit donc j'ai débité le compte banque et j'ai crédité le compte caisse l'opération 10 j'ai acheté de l'électricité et donc l'électricité c'est un flux entrant je vais débité un compte que ça peut être l'électricité parce que l'électricité c'est un flux entrant emploi enregistré au débit comment j'ai réglé l'électricité par chèque le chèque c'est un flux sortant est une ressource inscrite au crédit donc je vais créditer le compte banque et je vais débité le compte électricité qui s'appelle achat non stocké de masterie fourniture règlement de l'annonce de téléphone donc qu'est-ce que vous avez acheté ? vous avez acheté bien sûr des appels téléphoniques et donc téléphone donc c'est un flux entrant emploi vous avez acheté ces appels donc téléphone c'est un flux entrant emploi enregistré au débit donc on va débité le compte téléphone aux frais postaux et de télécommunication et sinon j'ai payé commande au téléphone par chèque le chèque c'est un flux sortant est une ressource inscrite au crédit donc je vais créditer le compte banque et je vais débiter le compte téléphone achat des timbres fiscaux donc achat des timbres fiscaux donc je vais ouvrir un compte qui s'appelle timbres fiscaux d'accord ? ce qu'on appelle aussi droit d'enregistrement et des timbres donc timbres fiscaux le rentrant emploi enregistré au débit donc je dois débiter le compte d'une timbre fiscaux comment j'ai réglé les timbres fiscaux en espèces l'espèce c'est un flux sortant une ressource inscrite au crédit donc le compte crédit avant dernière opération j'ai acheté un ordinateur donc achat matériel informatique c'est un flux entrant emploi enregistré au débit donc je vais débiter matériel informatique est-ce que j'ai réglé ? non j'ai pas réglé donc j'ai une dette une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit donc je vais créditer un compte de dette donc là plus tard je vais vous donner le nom mais bon si on veut donner le nom maintenant c'est le compte dette sur acquisition et démobilisation mais vous vous me créditez juste un compte de dette parce que j'ai pas réglé le matériel informatique je vais le régler plus tard puisque je vais le régler plus tard je dois constater une dette une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit c'est-à-dire que je dois faciliter un compte de dette la dernière opération acquisition d'une machine industrielle donc matériel, outillage, machine allez vous mettez le compte réservé aux machines j'ai acheté un matériel ou une machine et donc cette machine c'est un filant c'est un autre emploi enregistré au débit je vais débuter le compte matériel machine, installation, tout ce qui est ainsi de suite et donc comment j'ai réglé j'ai pas encore réglé je vais régler plus tard donc j'ai une dette envers qui ? envers le fournisseur qui m'a fourni bien sûr cette machine appelée en comptabilité et mobilisation très bien donc voilà c'est-à-dire pour aujourd'hui donc j'espère que vous avez retenu quand même juste cette notion l'analyse des flux donc chaque opération on doit l'analyser en termes de flux ça veut dire quels sont les flux entrants quels sont les flux sortants donc tous les flux entrants sont les emplois les emplois sont enregistrés au débit tous les flux sortants sont des ressources les ressources sont inscrites au crédit très bien et donc s'il vous plaît donc je répète le conseil que je vous ai transmis tout à l'heure ne faisons un effort énorme et donc vous aussi vous devez vous devez faire un effort important pour que l'apprentissage se fasse dans des meilleures conditions et donc c'est vrai que la vidéo elle dépasse une heure et pas c'est pas grave donc je consacre même trois heures même trois heures pour revoir et revoir et revoir et revoir et revoir la vidéo comme ça pour faciliter la concurrence très bien donc la semaine prochaine Shabbat je mettrai à votre disposition la troisième vidéo consacrée au bilan d'accord ça veut dire à l'état de synthèse qui s'appelle bilan ça veut dire la photographie du patrimoine de l'entreprise donc je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt et je vous dis